... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décodé le génome entier de la pomme. C'est-à-dire, un génome, ce sont tous les gènes d'une plante. Les gènes, ça transfère les caractères d'une plante d'une ration à l'autre. Donc, ça définit si une pomme est rouge ou si une pomme est verte. Donc, maintenant, on a décodé tous les gènes du pommier. Pour réussir ce genre de recherche, il fallait monter un consortium international. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul dans un petit coin. Donc, en fait, on a des collaborateurs en Italie, en Hollande et aussi en Allemagne qui nous ont aidés à créer ce génome. Ici à Angers, on a un groupe de recherche qui s'est spécialisé dans le séquençage et l'assemblage des génomes qui a fait la plus grosse partie de ces travaux. Ça va aider tous les chercheurs qui essayent d'améliorer les pommiers. Ça va leur aider à accélérer leurs recherches. On aura plus rapidement des plantes résistantes aux pathogènes. Donc, on aura besoin de moins de pesticides sur les pommiers plus tard. On est très, très fiers. Et on voit aussi déjà sur les réseaux sociaux que ça a un impact important. Et il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ce génome dans le futur et qui est accessible à tout le monde aussi. C'est assez important. Sous-titrage Société Radio-Canada